Pour prévenir les noyades, soyez à l'Est dans l'eau, c'est pour ça que je soutiens les anses aquatiques. On est là cette semaine pour la semaine des anses aquatiques, en partenariat avec la Fédération de Sports Adaptés. On est ravis de participer au projet, ça a fait vivre l'institution de manière globale, parce que tout le monde a participé à son haut niveau. On a des collègues qui participent pour préparer les goûters des enfants, on a les collègues instils qui travaillent sur la natation, sur l'eau, et puis sur du repérage spatio-temporel tout autour de la natation. Dans le cadre de notre appel à projet auprès de l'Agence Nationale du Sport, on a identifié deux experts au sein de notre Fédération et de notre Commission Nationale Paranatation Adaptée, que sont Bertrand Sebir et Mathias Magnin, qui ont toute l'expertise et la connaissance à la fois du milieu aquatique et du public, ce qui nous a permis de mettre en place cette première formation d'instructeurs pour déployer notre programme sur l'ensemble du territoire national. L'objectif de la stratégie de formation qui a été mis en place pour cette aisance aquatique au sein de la Fédération Française du Sport Adapté, c'était de permettre aux jeunes d'avoir toute l'autonomie possible de pratique, de manière à ce qu'ils puissent construire eux-mêmes leur aisance aquatique, et qu'ils soient dans leurs étapes d'apprentissage, à leur niveau de pratique, et que chacun progresse à son niveau de pratique. Bonjour, je m'appelle Timothée, j'ai 10 ans et j'habite aux Trois-Cités. Cette semaine, ça m'a plu et il y a plusieurs trucs qu'on m'a appris avec mon assistant David. On était motivés à mort, on était à fond dedans, et aussi j'ai appris plusieurs trucs. On a appris à nager, les mettre les pieds au fond de l'eau, à descendre avec la perche. Le but de cette formation est de permettre aux enfants de se sentir à l'aise dans l'eau, et de pouvoir se débrouiller en toute autonomie dans un milieu différent du milieu terrestre. La formation m'a permis de me re-questionner sur comment on pouvait évoluer dans ce milieu aquatique, sans matériel et en grande profondeur, et ainsi se sentir le plus à l'aise dans l'eau, et évoluer dans ce milieu qui est inconnu et y prendre plaisir. C'est vraiment cette notion de plaisir que je retiens de cette formation-là. J'ai appris à nager, j'ai été sous l'eau pour rattraper les agneaux, j'ai sauté dans un cerceau, j'ai aussi crié mon nom à côté des copains, dans l'eau. Ça me faisait des bububles quand je fais, quand je fais en ligne. Mais je n'avais jamais sauté dans un cerceau, ni j'avais jamais attrapé des anneaux. L'objectif pour nous va être de redéployer sur les différents territoires une formation de formateur d'aisance aquatique, et de multiplier les stages bleus auprès des associations et des établissements médico-sociaux, à destination de tous les jeunes de la région de moins de 14 ans. Nous sommes sept Néo-Aquitains présents sur cette formation, et c'est donc pour nous un élément vraiment important et essentiel dans le devenir de la pratique sportive, et notamment la pratique de la natation. J'étais enfant de l'eau, j'ai réussi à nager. Vraiment à l'échelle des enfants, j'ai l'impression qu'ils prennent du plaisir, qu'ils progressent. Je vois certains enfants, comme le petit Samir, qui fait des choses super extraordinaires, que je ne l'aurais pas forcément vu faire à l'IME. Donc, et pour les enfants, et pour nous, c'est très positif. On est jeudi après-midi, on a des jeunes qui ne rentraient pas dans l'eau au début, qui avaient très peur. Aujourd'hui, on a les enfants épanouis dans l'eau, avec des éducateurs qui ont pris soin des jeunes, avec une bienveillance très largement partagée par l'ensemble des professionnels qui sont autour du bassin. Et du coup, aujourd'hui, il y a plein de progrès. On est enchantés, et on souhaite poursuivre un petit peu l'opération au sein de l'établissement. Ça, c'était le château, là, tu te rappelles ? Ah, la piscine, le château, elle est magnifique. Eh bien, ça me sert à la piscine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada